Voilà, ces entreprises, aujourd'hui, font, enfin, dominent complètement les capitalisations boursières mondiales. Pour la plupart des gens, enfin, là aussi, si je vais interroger des gens dans la rue, la plupart, si je leur pose la question, à votre avis, qui est aujourd'hui la première capitalisation boursière mondiale, la plupart du temps, on va répondre General Motors, HSBC, je ne sais pas, ExxonMobil, voilà, des pétroliers, des industriels, etc. Faux. La première capitalisation boursière, c'est Apple. En termes de capitaux propres, Apple, en plus, a 112 milliards de dollars d'argent en caisse, qui peuvent dépenser comme ils l'entendent. Voilà, donc, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ne représentent pas forcément une, enfin, ça représente quand même plusieurs centaines de milliers d'emplois, mais ça, c'est uniquement les emplois directs. Vous imaginez bien, derrière, qu'il faut des gens pour produire les téléphones, qu'il va falloir des gens pour produire les systèmes pour les voitures, il va falloir, etc. Donc, ces entreprises-là sont en train de devenir les premiers employeurs au niveau mondial. C'est très bien, sauf que ces entreprises-là sont aussi en train de devenir des groupes qui vont contrôler, petit à petit, nos vies numériques. En tout cas, si on les laisse faire. Alors, quels sont les dangers ? Le premier danger, selon nous, c'est un frein à l'innovation. C'est quoi le frein à l'innovation ? C'est que, si on prend, par exemple, une entreprise, une startup qui créera un produit, ça devient extrêmement difficile pour elle, aujourd'hui, de résister à des offres d'achat de Google, Facebook ou autre. Je vais prendre un exemple, c'est le cas de WhatsApp. Alors, WhatsApp, ce n'est pas forcément une application qu'en France, on connaît beaucoup, parce que les SMS sont gratuits. Mais si vous allez à l'étranger, si vous allez aux États-Unis ou ailleurs, c'est une des applications les plus utilisées par les gens, c'est-à-dire une petite application qui permet de faire du chat en temps réel via son téléphone. WhatsApp, c'est plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Et WhatsApp, au départ, c'était une boîte avec 55, enfin, ce n'est pas au départ, mais à la fin, avant de se faire racheter, WhatsApp comptait uniquement 55 employés. C'était donc une entreprise extrêmement innovante, toute petite, plutôt efficace, on va dire, qui faisait du service propriétaire, on est d'accord, mais qui fonctionnait bien comme ça. Facebook a racheté WhatsApp pour 22 milliards de dollars. Comment vous voulez que des entreprises continuent à innover et se disent, on va créer des produits innovants qu'on mettra à disposition du public, si derrière, elles sont potentiellement rachetables à coût de 22 milliards de dollars ? Donc, ça pose une vraie question, selon nous, sur comment est-ce qu'on peut continuer à créer de l'innovation ? Comment est-ce que nous, après développeurs de logiciels libres, on peut être innovants face à des entreprises qui sont capables de dégainer des carnets de chèques qui sont juste les plus gros de la planète ? Deuxième danger, c'est celui de l'espionnage industriel. Là aussi, ces entreprises, vous l'avez peut-être noté, donc Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, sont toutes les cinq des entreprises américaines. Je ne vais pas faire de l'anti-américanisme primaire, mais là aussi, on aurait peut-être aimé avoir des entreprises ou européennes, ou sud-américaines, ou autres. Ce n'est pas le cas, et selon nous, ça pose un vrai problème. Là, je pourrais ressortir, évidemment, la carte Edward Snowden et les révélations qu'il a faites récemment, mais l'exemple que je voulais prendre aujourd'hui, c'est celui d'Angela Merkel, chancelière allemande, qui apprend que son téléphone est mis sur écoute par la NSA, donc c'est partie des révélations d'Edward Snowden. Et on imagine bien que ce n'est pas Angela Merkel qui va aller poser des bombes. A priori, elle n'est pas terroriste. Donc, la raison pour laquelle le téléphone d'Angela Merkel était sur écoute, c'est clairement parce que ça permet de faire de l'espionnage industriel. Et donc, autre question que je soumets aujourd'hui, je relèverai les copies à la fin, peut-être, c'est est-ce que la crise qu'on vit aujourd'hui en Europe, globalement sur le monde, mais aujourd'hui en Europe, est-ce qu'elle n'est pas partiellement due au fait que les écoutes des Américains sont faites par le biais de ces entreprises ? Puisque je rappelle que le Patriot Act américain, c'est-à-dire suite aux attentats du 11 septembre, le Patriot Act est un... pas un amendement, mais une loi qui oblige les entreprises états-uniennes à donner les informations au gouvernement américain s'il leur demande. Donc, tout simplement, si Angela Merkel utilise un téléphone avec du Android, du iOS pour l'iPhone ou du Windows Phone, si jamais elle avait un téléphone avec Windows Phone dedans, ces trois entreprises-là sont obligées de dire quels sont les SMS reçus, envoyés, etc. Donc, on peut travailler soit sur les opérateurs téléphoniques, soit sur le système d'exploitation du téléphone. Donc, ça aussi, ça pose un vrai problème qui aujourd'hui... Enfin, je ne sais pas, tout le monde a entendu... Enfin, quasiment tout le monde avait entendu quand Angela Merkel était sur écoute, mais je n'ai pas entendu parler des suites et je n'ai pas vu spécialement... Je ne crois pas qu'il y ait de procès en cours et j'ai un peu l'impression qu'on s'est aplati devant ce type de questions. Troisième danger, c'est la dépendance. Petit à petit, à ces outils. Donc là, de façon beaucoup plus concrète, moi, je vois au quotidien, je travaille beaucoup avec des associations, ces associations mettent de plus en plus leurs données dans le cloud, qui appartient essentiellement justement celui de Google, que ce soit celui d'Apple ou autre, et donc vont stocker leurs photos, leur liste de discussion, leurs fichiers, dans Google Drive, Dropbox ou autre. sans se poser la question du, à un moment donné, quand je vais devoir quitter Google, vers quoi je pourrais me retourner. Évidemment, bon, alors là, je m'adresse à un public de libristes, c'est quand même bien connu, mais tout ça est fait pas vraiment à base de code source. Il ne me semble pas que l'algorithme du moteur de recherche de Google soit disponible en ligne. Il ne me semble pas que le code de Google Drive ou d'Office 365 soit disponible en ligne. Tout ça fait que, petit à petit, lorsqu'ils vont imposer leurs solutions, ils vont avoir tout intérêt à vouloir refermer le web, là où nous, on essaye de lutter, au contraire, pour le garder ouvert et sur des standards ouverts. Google n'est pas du tout la pire société de ce point de vue-là. Google participe relativement activement aux projets libres et open source. Mais soyons clairs, quand Google organise le Google Summer of Code, c'est-à-dire le plus grand programme de stage mondial, il me semble, d'ailleurs, ils font venir, ils font travailler des stagiaires ou des étudiants sur plein de projets libres. C'est une très bonne chose. D'un côté, eux, ça leur permet un petit peu de faire du tort à la concurrence, et d'autre part, ça leur permet de repérer les meilleurs cerveaux pour pouvoir éventuellement les embaucher derrière. Parmi les 55 000 employés de Google, il faut être sûr que vous avez déjà une grosse partie des meilleurs cerveaux de la planète qui travaillent là-bas. Et ce n'est pas tellement pour des questions de vénalité, mais forcément, quand on vous propose un chèque à plusieurs millions de dollars, c'est assez difficile de répondre non et de dire non, non, je vais rester bosser en France, dans le milieu universitaire, payer 1 800 euros net, et ça devient forcément compliqué. Ça pose évidemment le problème du web qui devient de plus en plus centralisé. Alors là, je ne vous refais pas la conférence de Benjamin Bayard sur Minitel 2.0, mais l'idée, elle est toujours là et toujours présente aujourd'hui, voire de plus en plus, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut éviter de toucher à ces entreprises-là. Lorsque vous allez sur Internet, j'allume un ordinateur, déjà, bon, alors ici, il y a beaucoup de gens qui vont être sur des systèmes libres, mais si on s'adresse à un autre public, ils vont allumer un ordinateur qui va avoir ou Windows ou Mac, pour la plupart, ou une tablette qui va être sous Android, puis ils vont aller sur Internet et lorsqu'ils vont surfer sur des sites, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, même s'ils vont sur le site qui n'appartient pas à Google ou à Microsoft, donc ils vont aller, je ne sais pas, sur le site du Monde ou rue 89 ou le Figaro, peu importe, ils vont quand même être en contact systématiquement à un moment donné avec des bribes de code qui appartiennent à Google ou qui appartiennent à Microsoft. Donc, ça va... ou à d'autres, hein. Il va y avoir le bouton plus, le bouton j'aime de Facebook. Lorsque vous allez sur un site et que vous voyez un bouton j'aime, Facebook récupère de l'information sur vous et sait que vous êtes venu sur cette page. Tout ça crée un web de plus en plus centralisé et une espèce de super mini-tel dans lequel les gens sont obligés, finalement, de passer. On a créé des autoroutes tellement larges, des autoroutes de l'information tellement larges qu'elles sont aujourd'hui complètement trustées par ces entreprises. Le dernier point, et il sera question de ça aussi plus tard dans la soirée, je crois, il y a d'autres conférences autour de ce thème-là, c'est évidemment votre vie privée qui est mise à mal. C'est un sujet un peu vaste et je ne m'étendrai pas aujourd'hui là-dessus. Mais c'est comment est-ce que... Finalement, à quoi servent toutes ces données qui sont collectées petit à petit sur vous ? Prises indépendamment, c'est toujours la même chose. On peut dire, oui, mais moi, je n'ai rien à cacher. Le problème, c'est que... C'est lorsqu'on va agglomérer petit à petit ces données, lorsqu'on sait que, voilà, vous avez fait telle recherche à tel jour, etc., ou que vous habitez à tel endroit, etc. Tout ça permet de tracer un profil extrêmement précis de vous. Et ces données, à un moment donné, peuvent être exploitées, évidemment, soit pour de la publicité, soit demain pour des choses peut-être un petit peu plus... un petit peu plus lourdes et un petit peu plus complexes. Par exemple, si vous faites une recherche sur, voilà, cancer du côlon, Google va savoir avant même votre médecin que potentiellement, vous craignez d'avoir un cancer du côlon. Et puis, peut-être que l'info sera envoyée à votre assureur et que lorsque vous allez vouloir acheter une maison, demander un crédit, etc., votre assureur va dire « Attendez, nous avons des éléments qui nous permettent de penser que potentiellement, vous êtes malade. » Et c'est aujourd'hui pas le cas, mais c'est la société vers laquelle on va. Et aujourd'hui, je vois personne qui dit « Non, non, il ne faudrait pas qu'on aille vers ça. » Donc, on en arrive à comment est-ce qu'on peut dégaffamiser Internet ? Putain, je suis large ! Tranquille ! Comment est-ce qu'on peut dégaffamiser Internet pour ne pas qu'Internet devienne demain Google Internet ou Facebook Internet et que l'on garde non seulement une neutralité des réseaux, mais aussi une neutralité des services et le contrôle sur sa vie privée, numérique, puisque, encore une fois, aujourd'hui, votre vie, elle est de plus en plus numérique. Votre télé, aujourd'hui, elle arrive par une box. Votre musique, elle est probablement numérique. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent encore des cassettes ou voire des CD dans des... Non, si, il en reste... Ou des vinyles. Il en reste encore quelques-uns. Mais la musique, aujourd'hui, on a souvent tendance à l'écouter en ligne ou à la transférer sous forme de fichiers sur des baladeurs. Les e-books participent aussi à ça. Donc, on va aller s'acheter ou commander des livres électroniques. Votre téléphone, évidemment, est aujourd'hui numérique, à moins que vous ayez encore mon vieux téléphone à cadran, mais ça commence à devenir un peu rare. Et en fait, tout ça remplit en permanence des bases de données. Et on peut remercier Edward Snowden d'avoir montré que ces bases de données, elles étaient exploitées. Nous, potentiellement, on le savait, mais ça a été la révélation au grand public qui a pu être faite. attention, non seulement ces entreprises récoltent des données, mais le gouvernement américain et les services gouvernementaux américains peuvent accéder à ces données et peuvent les exploiter. de la récolté. Et on peut y avoir de la récolté. Et on peut y avoir de la récolté. Sous-titrage FR ?